Bonsoir à tous ! L'fikach, אם עבדו, אינו חייב באחריותן, מותרים, השתמש בהן. L'fikach, אם עבדו, חייב באחריותן. אצל בעל הבית, בן צרורים, בן מותרים, לא השתמש בהן. L'fikach, אם עבדו, אינו חייב באחריותן. חנבני כבעל הבית, דברי רבי מאיר. רבי אודאו מר, חנבני, כשולחני. Sujet général de la Mishnah d'abord, on va parler d'une personne qui met en dépôt de l'argent, son argent, chez différentes personnes, son ami, son ami qui est banquier, son ami qui est commerçant, son mari qui est une simple personne qui vit tranquillement à la maison. Et selon le cas, on va parler de la question, on va poser une question double, à savoir, est-ce que son, la personne, donc le gardien qui reçoit un dépôt, peut-il utiliser cet argent ? Est-ce qu'il a le droit de l'utiliser ? Et de cet alaka, de ce droit ou non d'utiliser l'argent, va découler le statut de surveillance, de garde qu'il va avoir face à cet argent. C'est-à-dire, je jette d'abord l'idée générale, elle est simple, c'est que si je n'ai pas le droit de l'utiliser, tu me demandes de garder, je garde, je suis en Shomer Khinam. Par contre, si quand tu me demandes de surveiller l'objet, j'ai un droit, j'ai le droit d'utiliser cet argent, donc, puisque je reçois un profit de cette garde, je serai considéré comme Shomer Sahar, et même, plus que ça, comme un Lové, comme on va introduire. Mais avant de parler concrètement, maintenant, du cas de la Mishnah, on va répéter et introduire aussi, expliciter trois notions, en réalité, trois types de Shomer, de gardiens. Le Shomer Khinam et le Shomer Sahar, et attention à la différence, on ne va plus parler de Shoel, mais on va parler de Lové. Shomer Khinam est un gardien qui garde bénévolement. Shomer Sahar est un gardien qui garde en recevant un salaire. Et à part ça, le Lové, c'est celui qui emprunte de l'argent, où il va avoir un statut différent, où il va être très engagé, en fait, en réalité. De manière générale, d'abord, quelqu'un qui me donne de l'argent à lui garder, et que si je n'ai pas le droit de le dépenser, cet argent, il me dit, « Tiens, garde-le-moi, dix minutes, je vais faire Mincha, et je reviens, tu me le rends, peu importe. » Ouais, je suis Shomer Khinam. Mon niveau de surveillance imposé est un niveau de Shomer Khinam, un gardien bénévole. Je dois surveiller, « Ah, est-ce que cet argent, ne pas le laisser poser sur une table, là où il y a du va-et-vient, mais je ne serai pas Khayaf sur Gneva Vaveda, par exemple. » Je pourrais le laisser dans ma poche, comme ça, et si il y a quelqu'un qui vient qui me le chip en cachette, un, comment ça se dit déjà, un kleptomane, quelqu'un qui vient qui me le prend en cachette de ma poche sans que je réalise, moi je vais lui dire, « Tu sais, ton argent en Ignav, qu'est-ce que je peux faire ? » Je suis pas tour, parce que Shomer Khinam, pas tour, Gneva Vaveda. Il est pas tour s'il se fait voler en cachette, et s'il se fait pas, d'appliquer le fondement, s'il se fait voler en public, soit avec une agression. Par contre, Shomer Sakhav, si, d'abord on va prendre le cas clair, où je reçois un salaire, donc cette fois-ci, je suis Khayaf Gneva Vaveda. Si l'argent a finalement été perdu, alors que j'avais pris mes précautions, ou encore s'il était volé en cachette, comme le cas que je vous ai rapporté, qu'on est venu, qu'on m'a mis dans la poche sans que je réalise, si je suis Shomer Sakhav, un gardien rémunéré, je serais Khayaf de rembourser. Par contre, je serais pas tour sur la Xéla. Si je me fais agresser, quelqu'un qui me menace de me frapper, je peux lui dire, « Vas-y, serre-toi dans la poche gauche. » Et donc il prend l'argent, et c'est tout. Je serais pas tour, parce que cette fois-ci, je reçois certes un salaire, mais je n'ai pas de misoie de me laisser ni tuer, ni frapper pour surveiller l'argent de mon ami. D'accord ? Donc, « Shomer Sakhav, le gardien rémunéré est dispensé, est acquitté, il n'a pas besoin de rembourser l'objet gardé qui a été volé avec agression. » Maintenant, en général, on a toujours parlé ensuite de Soher, de Shoel, de quelqu'un qui emprunte. Cette fois-ci, on va parler d'un cas particulier. C'est quand même important, c'est une notion qui sera amplement développée plus tard, mais pour le moment, faire la différence entre quelqu'un qui emprunte de l'argent et quelqu'un qui emprunte un objet. Lorsque je prends, je sais pas moi, cet objet, je vous emprunte cet objet, je deviens un Shoel. Je deviens un Shoel, quelqu'un qui emprunte. Mais je suis khaya de presque tous les OnSIM, toutes sortes d'accidents qu'il pourrait y avoir, à quelques exceptions près, comme on les verra. Il y a, malgré tout, une différence lorsque j'emprunte un stylo et j'emprunte de l'argent. Pour la simple raison que lorsque j'emprunte un stylo, ce stylo vous appartient lorsqu'il est dans mes mains. Et je dois vous rendre ce stylo après utilisation. Lorsque vous me prêtez de l'argent, l'argent que vous me donnez, que vous me prêtez, il devient mon argent. Vous n'avez plus de droit sur cet argent. J'ai une dette envers vous, mais cet argent, je ne le vous dois plus. De ce fait, quel que soit l'accident qu'il pourrait y avoir avec cet argent, dans tous les cas imaginables et inimaginables même, je serai toujours responsable de vous rembourser la dette. Parce que depuis le moment où l'argent est venu dans ma main, cet argent m'appartient et ne vous appartient plus. Envers vous, j'ai une dette. Je vous dois de l'argent, mais sûrement pas cet argent. Il y a même des... Je vous le dis rapidement. Dans Kidushin, par exemple. Marier une femme. Si je prête ce stylo à une femme, et qu'après je décide de me marier avec elle, je lui dis, c'est quoi ? Le stylo que je t'ai donné, je te donne la jambe Kidushin. Je pourrais marier la femme de cette manière. Je lui ai donné quelque chose. On n'a pas besoin de donner une bague forcément. Ça suffit de donner quelque chose qui vaut un shékel. D'accord ? Je pourrais lui dire, prends le stylo que je t'ai prêté, garde-le, tu as mes coûts d'échec par ce stylo. A la différence, si je lui prête de l'argent, je lui donne même 100 000 shékels, je lui prête 100 000 shékels. Et après, quand il y a l'argent, je lui dis, tu sais quoi, ma belle, je veux me marier avec toi finalement. Prends cet argent. Et bien, je ne marierai pas cette femme avec l'argent que je lui ai donné. Parce que je ne lui donne plus rien. Parce que depuis le premier instant où je lui ai donné l'argent, cet argent, il devient le sien. Et elle a une dette envers moi. Et après, c'est une alors un peu plus compliquée que je ne peux pas marier une femme en annulant une dette. Il faut lui donner quelque chose de concret. En tout cas, l'idée, elle est là. Faire la différence. C'est important. Là, cette fois-ci, on va avoir besoin d'introduire cette notion du « lové », de celui qui emprunte de l'argent, l'emprunteur d'argent. Cette fois-ci, il est une chayave de tous les cas inimaginables pour la simple raison que, comme on a dit, que l'argent lui appartient désormais et qu'il y a juste une dette de rembourser. D'accord ? Si j'ai une dette, c'est logique. Si j'ai une dette envers quelqu'un et que j'ai eu un quelconque accident et que je n'ai plus d'argent de quoi le rembourser, ce n'est pas parce que j'ai eu tous les accidents du monde que je vais être dispensé de lui rembourser. J'ai eu une dette. D'accord ? C'est clair. Voilà pour l'introduction annexe. Maintenant, on va revenir d'abord sur le principe de la Mishnah. On va l'expliquer. A l'oral, et puis après, on va le faire entrer dans les mots pour voir les différents cas évoqués. De manière générale, d'abord, je jette l'idée générale. Lorsque je reçois de l'argent en dépôt, selon le cas, on verra que dans certaines circonstances, certaines personnes, alors on aura le droit d'utiliser cet argent. D'accord ? Vous m'avez déposé de l'argent. Pour X temps, vous m'avez dit « Tiens, je te mets 200 chequels ici parce que je dois partir. Je reviendrai dans trois semaines, je l'ai récupéré. » Alors, on va s'intéresser à la question « Est-ce que pendant ces trois semaines, j'ai le droit d'utiliser ou non l'argent ? » Si je n'ai pas le droit d'utiliser l'argent, puisqu'on n'a rien convenu entre nous, je suis un chôme Rhinam, je dois garder l'argent, et s'il y a un accident, je ne suis pas tout. Par contre, selon le cas, on verra qu'il y a des fois où j'ai le droit d'utiliser l'argent. Et alors là, il y a un point important que je voulais vous le dire en fait dans l'introduction, mais c'est pas grave, on peut le dire tout de suite. Être un chôme Rhinam, un gardien rémunéré, ce n'est pas la peine de recevoir du cash, ce n'est pas la peine de recevoir de l'argent. Dès que je reçois de vous un quelconque avantage droit, quelque chose qui me fait du bien, c'est-à-dire je ne fais plus quelque part, je ne suis plus en train de garder l'échem chamahim pour vous faire du bien uniquement. Mais j'ai aussi un intérêt à recevoir cet argent, j'ai un quelconque intérêt. Désormais, on va considérer l'intérêt que je reçois comme une paye. De ce fait, lorsque vous me déposez de l'argent chez moi, et que tacitement, c'est admis que j'ai le droit d'utiliser l'argent, j'ai un profit de cet argent. Je reçois le droit de l'utiliser. Donc cet argent, pour le moment, autant que vous me l'avez déposé, je n'ai pas encore un statut de l'OV, je ne l'ai pas encore emprunté, il vous appartient. Si il y a un accident, je serais dispensé, mais à condition d'être honnête. Par contre, si il y a un accident, mais que je me fais, par exemple, voler en cachette, alors là, on ne va plus dire que je suis un chômère, un simple gardien bénévole, parce que j'ai quand même un intérêt. J'ai de l'argent déposé chez moi, mais quand je veux, je me permets de l'utiliser. Si j'ai un problème, les enfants, ils ont besoin d'argent, je n'ai pas de liquide, je peux prendre cet argent et le leur donner. Donc l'argent qui est déposé chez moi, j'ai un intérêt, je suis en train de gagner à l'avoir. Donc il vous appartient, certes, mais j'ai aussi un intérêt, on considère cet intérêt comme un salaire, de ce fait que je suis chômère s'achar, et s'il se fait voler en cachette, je devrais vous le rembourser, parce que chômère s'achar, chayav, véganeva. A partir du moment où j'ai utilisé, j'ai commencé à utiliser l'argent, vous m'avez donné un porte-monnaie, une bourse, où il y avait dedans plein de pièces, dès que j'ai commencé à l'utiliser, à utiliser quelques pièces, je deviens désormais levé sur tout l'argent, et alors là, ce n'est plus votre problème, le type d'accident qu'il pourrait y avoir, je serai toujours rêve de payer, comme le cas du levé qu'on a introduit. Ça, c'est les trois axiomes. Donc, pas le droit d'utiliser gardien bénévole qui est facilement dispensé, peu engagé dans sa surveillance. S'il a le droit de l'utiliser, il devient un chômère s'achar, un gardien qui est quelque part rémunéré, il reçoit un intérêt. De ce fait, il est encore un peu plus engagé, mais pas complètement, et puis dès qu'il commence à utiliser de l'argent, il devient cette fois-ci un levé et des hayas de tous les cas. Voilà les trois axiomes. Maintenant, on va adapter, selon le cas, quand tacitement considère-t-on que le gardien a le droit d'utiliser, et quand il n'a pas le droit de l'utiliser. On va évoquer trois cas de figure, le cas d'un banquier, le cas d'une simple personne, un balabaïte, quelqu'un de normal, et le cas d'un commerçant. Et donc, selon le cas, je vous dis aller tout de suite, directement, quelqu'un qui est banquier, quand on lui met de l'argent en dépôt, tacitement c'est admis qu'utilise-le et tu me le rends ensuite. Même si on n'a rien fixé à partir de quand je vais venir le récupérer, c'est possible que finalement il va devoir me le rendre ce soir. Mais je sais que chez lui, l'argent, c'est quelque chose qui tourne beaucoup. De ce fait, tant que je lui donne l'argent, de manière normale, classique, habituelle, je le sens un billet, je lui donne des pièces, je lui donne même une petite bourse, il y a dedans un petit, d'accord, il y a dedans un porte-monnaie, à l'époque c'est une petite bourse, alors il a le droit d'utiliser. Sauf, si j'ai fait un nœud bizarre, je lui dis tout de suite aussi, ça va être un porte-monnaie, j'ai fait un nœud bizarre, de manière qu'il vient dire, hé, reste tranquille sur cet argent, j'ai besoin de récupérer, je lui ai dit le garder, le temps que je vais, je pars pour un mariage à Tel Aviv, et après je reviens, je lui dis, regarde moi ça, j'ai pas envie de me trimballer avec, j'ai fait un nœud bizarre. Pourquoi j'ai fait un nœud bizarre ? C'est une manière de dire, mon pote, arrête-toi là, d'accord ? Tu ne le touches pas. Alors maintenant on fait ça dans les mots. Celui qui met en dépôt de l'argent, des pièces, chez un banquier, un changeur d'argent, à l'époque c'était fréquent ce type, on l'a déjà évoqué. Une personne qui faisait de la monnaie, d'accord, il y avait des grosses pièces, des pièces moyennes et tout ça, il y avait des gens qui, c'était le bureau de change, c'était pour faire de la monnaie et des pièces. Im Tzorin, si l'argent il est tsarour, il est attaché, relié en bourse, ouais, on a, d'accord, à l'époque, quand on avait évoqué déjà hier aussi cette histoire, on prenait là un foulard et on pliait, on faisait un nœud dessus, donc ça c'est tsarour qu'il a fait un nœud et il l'a attaché en forme de bourse, loishtameshebaim, il n'aura pas le droit de l'utiliser. Même si le cher ami banquier, il est banquier, il n'aura pas le droit de l'utiliser, parce que pourquoi j'ai fait ce nœud, Bartandro avait précisé qu'on parle, c'était un nœud, soit un nœud bien serré, soit un nœud qui avait une forme bizarre. L'éficard, de ce fait, puisqu'il n'a pas le droit de l'utiliser, puisqu'il n'a pas le droit de l'utiliser, donc le rapport qu'il avait avec cet argent et cette surveillance, est un niveau de chômeur khinam, de ce fait, l'éficard, « Im Avdu » si l'argent a été perdu, sans rachlanout, je ne sais pas comment ça dit, sans faute, sans faute, « Enukhayav bahariyoutan » Il ne sera pas responsable de les rembourser. Par contre, Moutarine, si l'argent est ouvert, c'est-à-dire qu'il l'a mis dans une bourse concrètement, parce qu'il fallait bien, il n'allait pas lui donner une poignée de pièces, donc il a mis ça dans une bourse comme ça, mais l'attaché de manière très simple, banale, ça s'appelle, c'est encore Moutar, le nœud, il est ouvert, Moutar, permis, donc ouvert, « Ichtamesh bahen » Le banquier aura le droit de l'utiliser, de ce fait, l'éficard, « Im Avdu » « Chayav bahariyoutan » Si l'argent sera perdu, le banquier sera « Chayav » de le rembourser, parce qu'il est chômeur, « Chayav » « Chayav » « Begneva » et « Vavaveda » On passe maintenant au deuxième canal, Mishnah. « Etzel ba'ala b'ayit » Il a mis de l'argent chez une personne normale, simple, ouais, un bon citoyen, « Ben Srurin » « Ben Moutarin » « Loishtamesh bahen » Que l'argent soit ramassé, relié sous forme de bourse et attaché, ou bien même si l'argent est franchement ouvert, permis à utiliser le... ouais, le... le porte-monnaie, « Loishtamesh bahen » Il n'a pas le droit de l'utiliser, qu'est-ce que tu touches ? Donc, « Leficard » « Im Avdu » « En Ochaiaf bahariyoutan » De ce fait, si l'argent sera perdu, il ne sera pas responsable de les rembourser, parce qu'il n'est pas impliqué, il est impliqué uniquement au niveau du chômeur khinam. Il est devenu un chômeur khinam, un gardien bénévole. Ensuite, troisième cas, c'est le cas du chenvani. Chenvani, ça vient du mot « Hanout ». On l'a déjà éloqué. Chenvani, c'est un commerçant, quelqu'un qui a un épicier. Chenvani, alors on a une mahlukette. « Kebala bayt » dit le vrai Rabbi Meir, Rabbi Meir pense qu'un chenvani, un épicier, a le même statut qu'un monsieur tout le monde. Donc, il n'y a pas le droit de l'utiliser de ce fait, il ne sera que « Chômeur khinam » sur sa page. C'est la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir pense « Khenvani » « Ka chôlhani » Rabbi Meir pense qu'un chenvani, un commerçant, un épicier, a le même statut que le chôlhani. Et finalement, ça lui arrive d'être bloqué de ne pas avoir de monnaie à rendre et tout de suite, il y a le client qui a besoin, il sort de l'argent de sa poche, c'est fait pour, c'est un peu admis tacitement. Donc, Rabbi Meir considère le chôlhani comme un chôlhani donc il a le droit de l'utiliser. Petite remarque intéressante, je ne sais pas si c'est à notre époque ou si ça reste pareil, il y a ici le Tivrat Israel qui rapporte au nom du Mordechi, ça revenait dans la Lacha apparemment, qu'aujourd'hui, tous les juifs c'est des commerçants, peut-être qu'à l'époque ils n'avaient pas le droit de, je ne sais pas, en France, je ne sais pas exactement, le Mordechi c'est en France. En tout cas, tout juif, c'est un commerçant potentiel en tout cas, donc dès qu'on lui met de l'argent, c'est sûr qu'il a le droit de l'utiliser, chacun fait son business, je ne sais pas si c'est encore d'actualité à notre époque, peut-être dans les quartiers religieux, Mea Charim et tout ça, où lui il vend les oeufs et l'autre il vend les poules et l'autre il vend comme chaque juif c'est un... Regardez l'honneur, c'est à la fois un commerçant et donc plus que c'est un commerçant, là l'achal est comme un yoda donc ce sera même comme un banquier, chaque juif est un banquier, merveilleux non ? Enfin voilà, on fait maintenant le Bar Tanura, Im Tzourin, donc on était dans le cas où on a laissé l'argent chez le Shulchani, chez le banquier, Shulé Im Tzourin Ve Khatoumim, c'est pas juste qu'elles sont reliées en bourse mais c'est même aussi Khatoum, scellé, un bon noeud bien fort ou encore O Kshurim Kachar Mechuné ou encore qu'il a fait un noeud différent, inhabituel. Donc, on continue, Lo Ishtamesh Bahem, il n'aura pas... Par contre, si l'argent... Dans tous ces cas-là, Lo Ishtamesh Bahem, il n'aura pas le droit de l'utiliser. Aval Im Enam Khatoumim O Kshurim Kachar Mechuné Si, par contre, la bourse n'est pas fermée de manière différente ou trop fortement, trop scellée, Afal Pichet Sourin, même si elle est finalement reliée sous forme de bourse, fermée avec une tirette ou une ficelle, Arehen Ke Muntarim On considère cet argent comme si il était franchement ouvert. O Kheilu Enam Shurim Klaal Donc, comme si il n'était pas du tout fermé, on aura donc le droit de l'utiliser et de ce fait, il sera Khaiav. Chema Sakhar. Khaiav Bahar Youtan Sur qui on se rapporte, je suppose, oui, on est encore dans ce cas-là, que si jamais l'argent était ouvert, il aura le droit de l'utiliser. Il sera Khaiav Bahar Youtan. Regardez le Badanan on précise. même s'il n'a pas encore utilisé l'argent. Il sera sur cet argent un gardien qui reçoit un salaire. Pourquoi ? Quel salaire il reçoit ? Parce qu'il a le droit de l'utiliser. Il sera Khaiav au cas où l'argent se fait voler en cachette ou perdre. Et s'il a commencé à l'utiliser, L'argent devient chez lui un milva, un vrai prêt d'argent. Et donc Khaiav Bahar Youtan il sera responsable même quel que soit l'incident par lequel l'argent sera ensuite perdu. Ensuite, sur la dernière Badanan Mishnah où le statut du Khedvani Kebal Abayit donc l'épicier qui était comme un soit comme un simple monsieur ou bien plutôt comme un Shulhani comme un Shulhani donc le Khedvani il a le même statut de l'épicier a le même statut qu'un banquier. Le Alachat est fixé comme Rabi Houda et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un Shabbat Shalom et un Chag Shavuot que vous ayez dans la chaîne plein de cochotes pour étudier toute la nuit le Shavuot avec plein de force plein d'entrain. Sachez que selon l'entrain de chacun le Hachem il nous donne à Shavuot notre capital de compréhension de toute la Torah pour tout le reste de l'année comme ça s'apportait dans plusieurs livres selon l'entrain notre ardeur à étudier à ne pas perdre de temps toute la nuit et à étudier les Hachem sans s'arrêter autant que possible jusqu'à faire la Tfila la Tfila de Shavuot c'est une des Tfilot les plus grandes de l'année les plus importantes je ne suis pas kabbaliste c'est un ami qui m'a dit voilà donc Shabbat Shalom et Chag Sameach Kool Tov Selah